Vous vous demandez parfois comment nos personnages sont présentés les uns aux autres quand même ? Bonjour, je suis une apothique et ramnésique, mais il paraît que l'ordre d'où je viens a exterminé une ville. Je suis un prisonnier évadé du bagne. On m'accuse d'avoir tué ma femme et ma fille. Bonjour, je suis une voleuse et je tue des gens depuis que je suis gamine. Bonjour, je suis le prince héritier de la nation guerrière de Keu. Oui, celui dont vous avez entendu parler qui aurait cramé son royaume et tué son père. Sauf que j'ai rien fait de tout ça. Par contre, j'ai une malédiction qui me pousse à buter tout le monde. Bonjour, vous avez de la barbaque ? Bonjour. Vache, ça a dû être épique. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la ville de Sai en Inoneuma. Cette ville a longtemps été le théâtre d'affrontement entre les migrants qui s'y amassent en quête de travail et le royaume de Bois Bruines qui les rejette pour préserver son confort alors que la main d'oeuvre manque et que les gens de Sai meurent de faim. A l'heure actuelle, une trêve a lieu pour des raisons que nous ignorons. Mais ce que nous savons, c'est que juste parce que la paix est enfin possible pour ces populations déplacées, ça ne signifie pas que la situation est idéale. Dans les Taudis, quartiers les plus pauvres de Sai, les gens peinent à vivre dignement. Un orphelinat tenu par deux personnes âgées ne fait que gagner davantage de pensionnaires, des enfants qui n'ont nulle part où aller. Au milieu de ce désastre humanitaire, vit un putain de marchand célèbre ultra-fortiné, pourquoi n'utilise-t-il pas sa fortune pour aider- Au milieu de ce désastre humanitaire, les habitants font malgré tout contre mauvaise fortune bon cœur. Une philosophie illustrée par une statue qui leur sert de symbole d'espoir. Néanmoins, même les symboles si importants ne sont pas à épargner. Cette statue a récemment vu de terribles dégradations. En revanche, une jeune danseuse est récemment arrivée par ici et depuis multiplie les bonnes actions dans l'espoir de redonner un peu de lumière aux habitants. Nous pouvons la voir ici, acheter des chaussures aux orphelins ou apprendre à danser à qui le veut. Cette charmante jeune femme illumine les visages de tous les habitants de Sai. En parallèle de ses efforts, un projet de rénovation du quartier est en route, orchestré par la diva Dol Cinea qui ne supporte plus cette misère. Néanmoins, ce projet rencontre une vive opposition. En effet, les habitants dénoncent une tentative de gentrification de la zone qui signifie que ces gens déjà sans le sou seront alors chassés de chez eux, y compris les enfants qui n'ont déjà pas de demeure à proprement parler. Notre jeune danseuse a donc décidé de s'engager dans des plaidoyers avec la garde du corps de Dol Cinea. Suite à cette magnifique plaidoirie, Dol Cinea accepte de remettre ses plans à plus tard. Comble du hasard, il s'avère que Dol Cinea, en plus d'être une ancienne orpheline de Sai, a été l'apprenti de la mère de notre jeune danseuse. C'est pourquoi elle lui remet un ticket pour qu'elle s'affronte lors d'un concours de danse au Grand Gala. Il est temps pour notre danseuse de repartir, mais nul doute que les enfants à qui elle a redonné le sourire auront de chaleureux souvenirs de cette jeune femme qui les a tant touchées. Un véritable climat de bienveillance dans la vie désertique de Sai. Par contre, c'est toujours la merde dans la taudille, hein. Bon, tant que nous sommes dans les bébounés, direction Puisserie pour la troisième fois déjà. Mais après Higali est trôné, c'est Particio qui a un chapitre là-bas. Il souhaite y rencontrer Alrond, qui est connu comme étant l'homme le plus riche du monde. Et comme au milieu de tout stintouin, notre ami est parti à diffuser le gramophone, trouver les tables du commerce de Massoud et acheter le premier bateau d'une architecte de génie, il a clairement la preuve qu'il sait faire de bonnes affaires et en effet, il impressionne quelqu'un qui promet de l'emmener voir Alrond. Ou plus exactement, qui s'alvèrent être un Alrond déguisé. Alrond qui, très clairement, doit avoir du son de Magical Girl, et je ne dis pas ça parce qu'il est ultra fabuleux, mais parce qu'il se change à une telle vitesse que ça ressemble plus à une transformation qu'autre chose. L'Eparticio se met à flirter. Bon ok, j'avais une blague, mais le temps que la cinématique avance, ce n'était plus une blague. Alrond promet sonné à Particio, mais seulement s'il arrive à redynamiser Puisserie, puisque la ville est en train de dépérir. Il s'avère que le père d'Alrond a tenté tant bien que mal de réinvestir dans celle-ci, mais que vu l'état de la ville, l'effet que ça avait eu était plutôt que les marchands et autres profiter de ses aides pour se casser d'ici. Alors que Particio détermine que la meilleure façon de refaire de Puisserie une plateforme tournante du commerce serait de créer la toute première galerie marchande de Solistia, Ori surgit de nulle part. On sait pas ce qu'elle fout ici quand on voit moins que je trouve un chrono horrible, mais bonjour Ori. Et elle aime beaucoup nous parler de son frère, mais ne nous dit pas comment il s'appelle. Curieuse. La bonne nouvelle du jour, c'est que le jeu ne nous force pas à faire des allers-retours entre les différents endroits ou Particio récupère les produits qu'il compte faire vendre dans cette galerie marchande. Et entre ces énormes ellipses et, vous savez, la présence de Malaya dans son chapitre 1, je pense qu'on peut affirmer sans peine que son scénario commence bien avant les autres et se déroule sans doute sur beaucoup plus de temps. La mauvaise nouvelle du jour, c'est que comme le jeu nous fait cette politesse, bah une fois de plus y'a pas de bonjons. Donc pas d'occasion de level up. Et malheureusement, notre Sugardaddy se fait agresser. Ni une ni deux, nous nous attaquons au boss qui est le secrétaire connard du chapitre précédent. Ce vilain monsieur a un gimmick qui fait qu'il est intouchable tant que sa machine à vapeur est active. Sauf qu'une fois qu'on la détruite, il peut la reconstruire. Ce qui est intéressant au début, mais devient très vite très chiant. Ceci dit, impressionné par sa vitesse de maintenance, Particio décide de l'embaucher. Pas convainc que ce soit une bonne idée vu leur dire que c'est, mais soit, on dira que Particherry prend ses responsabilités. Notre Sugardaddy nous fait un chèque, et Uri sort de nouveau de nulle part pour écrire un article, nous parler de son frère dont on ignore toujours l'identité, puis nous annoncer qu'il faudra aller voir Roque sur son île. Comme quoi, si vous avez pas jeté le bateau, vous pouvez pas finir l'histoire de Particio. Poursuivons avec le chapitre 4 d'Oswald, où celui-ci retrouve Harvey, l'assassin de sa femme et sa fille qui l'a fait emprisonner, donc dans sa salle de cours à Butosage. En partant à sa poursuite, Oswald découvre le laboratoire de celui-ci et y trouve de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Bonnes nouvelles, sa femme et sa fille ne sont pas mortes ! Mauvaise nouvelle, ceci est sa femme. Mauvaise nouvelle bis, sa fille a subi un lavage de cerveau et ne se rappelle plus de lui, mais pense que KONO DIODA est son père ! Ce jeu est si fucked up bordel ! Néanmoins, après s'être convaincu que le golem qu'il affrontait n'était pas en réalité sa femme, écoutez je sais ce qu'il dit, mais le machin a pleuré et nous soigné en combat parfois donc j'ai ma propre interprétation. Oswald est dévasté mais il change son point de vue entier. La vengeance est importante, oui, mais pas autant que de sauver sa fille. Si vous avez besoin d'une pause après ce chapitre, comme après celui de Castille, je ne peux que vous proposer d'aller faire quelques quêtes annexes, comme celle de cette petite fille gravement malade, qui pense que la vie ne mérite plus d'être vécue et que vous ne pourrez convaincre de l'inverse qu'en accomplissant ses rêves. Pourquoi je joue à ce jeu déjà ? Ah oui, pour affronter des monstres qui pendent des cavernes glauques ! Ah voilà, je me sens mieux. Sur ce, au niveau des chapitres qui ne sont pas trop durs pour moi, là, il ne reste que le trio d'Ouragrel. C'est parti ! C'est pas comme si quoi que ce soit pouvait me détruire plus que les chapitres de Castille Oswald de toute façon. Avant toute chose, nous devons assommer le garde qui nous empêche d'accéder au tunnel qu'il faut traverser pour arriver dans la zone d'Ouragrel. Faites-le de la manière de votre choix, moi j'ai fait le choix de la flemme avec Sroné. Puis nous arrivons dans cette nouvelle zone et qui dit nouvelle zone dit PUTAIN HIKARI MON ARGENT ! Je vous jure, c'est pas soudoyer qu'elle devrait s'appeler sa technique, mais CHARITÉ ! En tout cas, on voit bien vite que la situation n'a pas l'air très agréable ici. Donc, faisons les chapitres rapidement et cassons-nous. Dans le chapitre 3 d'Auchette, nous nous rendons en haut d'un pic pour trouver Glacias. Nous croisons un chasseur qui cherche les cadavres de sa troupe, qui s'est fait exterminer après avoir tenté de chasser la créature gardienne en question. Enfin, pas exactement. Comme on le découvre un peu après, Glacias et Sifurax parce qu'après avoir échoué à la vaincre, ils ont détruit son oeuf. Sans bonne raison, ils voulaient pas le manger, ils ont juste fait ça parce que leur honneur était meurtri après avoir échoué à chasser la bête. Mouais. Je comprends que Glacias soit dans une rage noire. Après l'avoir capturé, Auchette parvient désespérément à la calmer et la réconforter en lui donnant une raison de vivre, protégé Totohaha. Je suis dévastée et j'ai la larme à l'oeil. Pendant un chapitre d'Auchette, ce jeu n'a aucune pitié. Le chasseur nous révèle que la même chasseresse qui a tué Kataracta est responsable de leur idée de chasser Glacias et de la destruction de l'oeuf. Ce qui semble hyper un sacré affrontement contre elle. Ce serait le seul boss d'Auchette qui serait humain. Bon, on n'a pas rigolé avec Pochette, donc on va continuer avec Temenos. Il n'y a pas encore un seul chapitre de Temenos qui ne m'a pas fait rire. Alors allons-y ! Oh bah ça alors, c'est fou ça ! Temenos n'a aucun chapitre à Ouragrel ! Notre prêtre a déterminé que Kaldena voulait amener la nuit sur le monde avec ce qu'il a trouvé à Crevastrie et qu'Ubarie est tombé sur une fourchette géante par accident ! Je ne suis pas en train de pleurer comme une madeleine, mais veuillez m'excuser, il faut que j'aille arroser mon chien dents ! Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501